Oui, bon matin à tout le monde, on est bien dans la présence de Dieu. Seigneur, que tu puisses venir nous parler à travers ta parole ce matin, Seigneur, quand elle mange, viens nous réconforter, viens te révéler, Seigneur, à travers ta parole, ce qu'on a besoin chacun d'entre nous, Seigneur. Tant non-puissant de Jésus. Nous sommes rendus à la troisième partie de ce sérieux message sur la vraie circoncision, appel à la vraie conversion, un appel à un changement de vie, un appel à craindre et à aimer l'éternel, à obéir à sa volonté. Crucifié avec Christ, nous devons être crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je fais un peu un rewind sur la première partie pour qu'on comprenne qu'on faut ce que le message veut nous dire. Il y avait dans cette église, c'était en Colosse, dans l'église de Colosse, l'église aux Colossiens. Il y avait dans cette église un mélange de populations juifs et païennes. Et ils se retrouvaient tous deux dans la composition de l'église de Colosse. Et il y avait beaucoup d'hérésie qui la frappait. Le légalisme était là également. Le juillet d'héglise était là. Et le mysticisme était là. Le mysticisme païen. Et il se confiait plus à l'homme qu'il se confiait en Dieu. L'apôtre Paul va devoir faire une correction et donne un avertissement et met en garde l'église de Colosse. Et je peux vous dire que le Saint-Esprit met en garde les églises d'aujourd'hui dans cette génération. Cela est bon pour nous, aujourd'hui également. La vraie circoncision vient du cœur. La fausse philosophie vient d'une hérésie, une doctrine, une pensée contraire à l'enseignement de Jésus. Et nous voyons ça dans cette génération. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit nous met en garde, chacun d'entre nous, sur toutes sortes d'enseignements qui sont apportés et qui sont dits au milieu de l'église. Et nous met en garde contre toutes fausses doctrines et fausses des esprits qui sont contraires à celui de Christ. Moi, je l'ai toujours dit, l'esprit des ténèbres de Satan et de Christ vient en parallèle très, très proche. C'est Dieu à discerner. Il faut vraiment être allié, avoir le discernement des esprits pour savoir si c'est Dieu qui parle ou si c'est les ténèbres qui parlent. L'apôtre Paul va dire et parlera des choses présentes, c'est-à-dire le vécu et les biens du croyant dans cette vie. Romains 8, 37-39, il va parler des choses à venir, c'est-à-dire toutes les bénédictions du ciel est à nous. La libération du croyant par l'esprit de Christ. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. Mais Paul dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais de vivre selon l'esprit. Et beaucoup ne comprennent pas ce passage. Ils vivent selon la chair en pensant vivre selon l'esprit. Verset 36, ça nous dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs, qui signifie surmonter, vaincre complètement, sans de véritables menaces pour la vie personnelle ou la santé. » 38, « Car j'ai l'assurance que ni l'amour, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, 39, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le Seigneur parle de « Ni les anges, ni les dominations, ni les dominations qui représentent les anges déchus ou les démons, tout ce qui renferme les choses des ténèbres, tout ce qui touche aux ténèbres ne pourra nous séparer de Jésus qui vit en nous par sa gloire. » L'apôtre Paul dira dans l'Épître aux Éphésiens 6, « Quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, il ne dit pas contre le prince de ce monde, il dit contre les princes de ce monde, ils sont plusieurs, de ténèbres, contre les esprits méchants, il n'y a pas juste un esprit, les esprits méchants, il y en a plusieurs, dans les lieux célestes. C'est un combat, frère et sœur. Vous savez, les lutteurs vont souvent utiliser des prises, tu sais, les lutteurs, quand ils luttent, ils ont des prises pour tromper leur adversaire. Ils n'hésiteront pas à tricher, quelquefois, hein, n'hésiteront pas à tricher, comme le fait Satan et ses démons. Quand ils attaquent, parce qu'ils attaquent, il y a des stratégies, mais nous sommes plus comme les cas dans le monde de Jésus. Mais ils attaquent, comme le lutteur, il fait des prises, ils attaquent. Ils trichent des fois. Le Satan, il triche aussi. Il fait en croire des choses. Il s'empare des hommes et des femmes, même au milieu du corps de Christ. Il s'en sert. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas assez vigilants. Ils marchent à long la chair. Si on marche à long la chair, on est une proie pour Satan. Une proie facile. Et si, en plus forte raison, si on est blessé, c'est encore plus facile pour lui. Et si quelqu'un s'isole, c'est encore deux fois plus facile pour lui, pour l'atteindre. Il va l'enfoncer, il va l'enfoncer, il va l'enfoncer dans le gouffre, il va l'enfoncer. Puis il va s'emparer de son corps. Il va s'emparer littéralement de son corps. C'est sérieux. La vérité et la justice sont indispensables pour l'enfant de Dieu. La vérité et la justice sont indispensables pour l'enfant de Dieu. Pour lutter contre les tentations trompeuses. Parce que Satan va tenter l'enfant de Dieu. Pas Dieu va tenter son enfant. Satan va tenter l'enfant de Dieu par toutes sortes de convoitises. Ça commence par la convoitise. La tentation va commencer par la convoitise. D'ailleurs, le verset suivant, le verset 13, nous dit de prendre toutes les armes de Dieu. Il faut s'équiper. Celui qui n'est pas équipé au combat, il peut être blessé, il peut être mort, il peut mourir. Par son adversaire. Le but du Seigneur pour nous, c'est que nous parvenions tous à la sanctification et à une vraie conversion. Et cette conversion se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. La conversion se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Hébreu 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ici, il dit, sans laquelle, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Plusieurs me diront, mais le Seigneur nous a sanctifiés. Il est vrai que le Seigneur nous a sanctifiés. Lorsqu'il est mort en croix du Calvain, il nous a pardonné de tous nos péchés. La grâce coule sur nous. Et sa miséricorde, sa bonté, son amour, tout ça, ça coule en nous. Mais on doit marcher dans la sanctification. De progrès en progrès. La conversion, c'est de progrès en progrès. Il faut changer. Une nouvelle naissance, ça change. On ne doit pas rester comme qu'on était avant. Pas d'empargne dans des épites. Il faut devenir une nouvelle nature. Le langage n'est plus pareil. Notre pensée de recevoir des choses n'est plus pareil. Je vais vous dire quelque chose. Même si tu écouterais à la télévision ta pensée, si tu es né de nouveau, ta pensée est toujours connectée avec Christ. Mais ça dépend que c'est que tu écoutes. Si on écoute des films d'horreur, ça vient corrompre ton corps pour ta pensée. Alléluia. Personne ne verra le Seigneur sans la sanctification. Personne. Il ne dit personne. La sanctification se fait par l'Esprit de Christ. Il faut qu'on marche selon l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ. Point. Allez-lui. Deux, Pierre, trois, neuf. Pierre va dire ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient. Plusieurs croient que dans l'aimement, ce n'est plus possible. Les promesses de Dieu ne sont plus là. La foi est abandonnée. On le voit par l'apostasie. L'abandon de la foi. Le renouement de Christ. Le renouement sacré du temps qu'on est le temps. Ils vont rejeter le frère. Ils vont haïr le frère. Ils vont tous rejeter ça. Mais ils usent de patience envers vous. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Que tous arrivent à la repentance. Et je peux vous dire que j'entends continuellement ça dans mon esprit. Dieu parle de la repentance. On doit se repentir. Repentir, c'est un changement. C'est un 180. On ne fait plus les choses qu'on ne faisait avant. On ne dit plus les choses qu'on disait avant. On change. On change. Ça prend un changement. Nous le voyons aujourd'hui dans le corps de Christ. Ça prend un changement dans le corps de Christ. Ça prend un changement. Ça prend une repentance. Envers chacun d'entre nous. Que ce soit un pasteur, un ancien, un frère, un burbie, tous et chacun, nous avons besoin de changer si nous voulons voir Dieu agir comme il a agi du temps des apôtres. Ils ne sont pas différents que nous, les apôtres. C'est des hommes et des femmes qui ont été remplis du Saint-Esprit, mais de la plénitude du Saint-Esprit. Il nous faut avoir la plénitude du Saint-Esprit pour que ça soit apparent. qui veut dire personne ne verra Seigneur. Qui veut dire qu'une vraie conversion est en Christ. Tout ce qui est bon et sain est destiné à bénir les croyants pour la gloire de Dieu. Éphésiens 1-3 Oh, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Paul, il dit, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Verset 4 nous dit, En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et érépréhensibles devant lui. Et si nous marchons dans la désobéissance, on ne pourra pas être érépréhensibles devant lui. Et si on se fait des idoles, on ne pourra pas être érépréhensibles devant lui. Et si on pratique les choses de ce monde comme on les pratiquait avant, on ne pourra pas être érépréhensibles devant lui. Et si on oublie aux hommes au lieu de Christ, on ne sera pas érépréhensibles devant Dieu. Et si nous mettons nos propres intérêts devant nous, on ne sera pas érépréhensibles devant Dieu. Et si on marche dans la cupidité comme on le voit aujourd'hui, dans les églises, on ne sera pas érépréhensibles devant Dieu. Et si on ne marchera pas selon le vrai mot qui parle de la parole de Dieu, parce que beaucoup disent qu'ils marchent dans l'amour, mais ils ne marchent pas dans l'amour. Parce que s'ils marchaient dans l'amour, tout le corps de Christ serait uni ensemble. Toute la province de Québec, je vous le dis, seraient unis ensemble. Il n'y a pas un plus grand que l'autre. Toute la province de Québec serait unie ensemble. C'est le corps de Christ. On en a parlé souvent. Le corps de Christ, ce n'est pas seulement un bâtiment, une église. C'est les personnes qui ont reçu la grâce de Dieu et le pardon de Dieu. Le pardon, frère et soeur, ça a été oublié. oublié du corps de Christ. C'est pour ça que les frères et soeurs ne sont pas libérés. Ils sont captifs encore. Parce qu'ils cherchent leur propre intérêt. Je vais en parler d'un message. Le Saint-Esprit est attristé d'être soeur. L'Esprit est tellement attristé d'être soeur. Les bénédictions surabondantes que le Seigneur donne à ses enfants appartiennent qu'aux croyants qui marchent réellement par la foi en Christ. On parle souvent de la foi. Les bénédictions n'appartiennent qu'aux croyants qui marchent réellement par la foi en Christ. Ce que le croyant possède leur est aussi acquis qui comprend sa justice, ses ressources, ses privilèges, sa position comme enfant de Dieu et sa puissance. Romain 8, 16, 17, apôtre Paul nous dit ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre espèce que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Je vais répéter cette parole. Si toutefois nous souffrons avec lui. Christ a souffert. Et je peux vous dire quelque chose. Le Seigneur voit ses enfants qui souffrent. Il voit ses enfants qui pleurent. Il voit ses enfants qui sont maltraités. Il voit tout ça, le Seigneur. Puis, le Saint-Esprit, il pleure. Jésus lui-même pleure. Quand il a vu la grande foule, il a été ému de compassion devant cette foule. Et Jésus pleurant. Parce qu'il savait, il voyait la condition du peuple. Il savait qu'est-ce qu'il y avait dans le corps. si toutefois nous souffrons avec lui en train d'être glorifiés avec lui. Paul dit ici, si nous souffrons avec lui, ici, la preuve de la gloire finale du croyant accomplit, c'est le fait qu'il souffre à cause du Seigneur qu'il s'agit qu'il s'agit qu'il s'agit qu'il s'agit de moqueries ou de critiques ou même de persécutions physiques, si nous souffrons avec Christ, nous marchons dans sa gloire. Nous marchons avec lui. on peut se souvenir des béatitudes de Matthieu 5 qui nous parle des béatitudes. On va lire on va encore de 5 5-10-12 on va lire Matthieu 5-10-12 Jésus a proclamé ses paroles au peuple qui était assis. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom. Et il en dit du mal à cause de Christ pour certaines personnes. Il y en a qui parlent contre toutes des personnes sans les connaître réellement. Il parle contre ces personnes-là. Et ces personnes-là vont en aller illusales. Ils n'ont pas besoin d'être avec les personnes pour le savoir. Dieu révèle toutes choses à son enfant pour le savoir. Il sait. réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre vie de comprendre sera grande dans les yeux car c'est ainsi qu'ont persécuté les prophètes qui étaient avant nous. Amen. ceux qui prennent des notes Jean 15 18 21 2 Corinthiens 4 17 2 Timothée 3 12 ne parle que celui qui vivra pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Je recommence. Jean 15 18 21 2 Corinthiens 4 17 2 Timothée 3 12 La parole nous dit que celui qui vivra pieusement en Jésus-Christ qui vivra pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Si aujourd'hui je parle à des frères et des sœurs ici et ceux qui vont regarder le message vous parlent aussi. Si vous n'avez aucune persécution dans vos vies mais sondez vos cœurs. Sondez vos cœurs demandez à Dieu qu'il vous visite parce qu'on ne sera pas exempt de ça frère et sable. Et surtout dans les derniers derniers jours ils ne seront pas exempts de ça. Dans les derniers jours plusieurs vont se trahir vont se livrer ils vont envoyer des frères et des sœurs en prison. C'est garanti c'est écrit et il est écrit Jésus-Christ. C'est peut-être beau aujourd'hui pour l'Église pour ceux qui trouvent que tout est beau mais il va venir un temps que ça va être moins beau puis il faut en parler de ça pour se préparer parce que ça on n'en parle pas mais même si ça arrive il y en a qui qui n'aimeront peut-être pas ça puis ils vont être pris par surprise par tous ces événements-là qui vont venir pour en parler mais malheureusement il n'y en a pas beaucoup qui n'en parlent hein il faut en parler il faut se préparer 2 Pierre 1-3 comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vie verset 4 lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participant de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise 2 Pierre 1-3 verset 3-4 qu'on vient de lire corruption quelque chose qui se décompose qui pourrit qui se pourrit c'est un danger qui est présent la pourriture du monde le chrétien doit fuir ces choses cette convoitise qui est la nature déchue et pécheresse de ce monde l'enfant de Dieu doit fuir cela malheureusement si Dieu nous appelle à la repentance et à la sanctification c'est toujours présent dans cette vie dans ce monde et beaucoup tombent dans ces choses-là les choses de ce monde qui corrompent qui sourient ça pue tu peux rentrer dans l'ensemble et puis ça pue si ça pue pose-toi pas de questions parce que il y a des choses corrompues qui sont rentrées lorsque les croyants prennent conscience qu'ils appartiennent à Christ et qu'ainsi ils appartiennent mutuellement ils trouvent dans cette réalité la meilleure motivation qu'ils soient pour rechercher l'unité dans l'Église c'est ça c'est la vraie conversion ça appartient mutuellement ça c'est la vraie conversion pour moi moi j'appartiens à ce bâtiment-là moi j'appartiens là moi j'appartiens là le corps de Christ c'est le temple du Saint-Esprit c'est tout ensemble malheureusement il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui n'ont pas compris ça et même les hommes de Dieu n'ont pas compris ça ils doivent se repartir et accepter tous et chacun et travailler avec je m'avais mis d'autres petites notes la matinée personne parlait par rapport à la conversion c'est là je donne des exemples dans l'Épître aux Philippiens 2 1 à 4 Paul dira de rester unis dans l'humilité malheureusement beaucoup ont perdu ça l'humilité beaucoup beaucoup ont perdu si donc il y a quelques consolations à Christ s'il y a quelques soulagements dans la chérité s'il y a quelques unions ou communions d'esprit s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes 2 rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment un même amour un même âme une même pensée ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes que chacun de vous au lieu de considérer ses propres intérêts considère aussi ceux des autres Amen dans le premier verset il dit quelques consolations en Christ consolation peut aussi se traduire par encouragement du mot grec qui signifie accompagner pour aider conseiller exhorté ceux qui prennent les notes Jacques 14 26 Romains 12 1 quelques unions d'esprit quelques communions d'esprit communion désigne le partenariat le partenariat la vie éternelle partagé ensemble qui permet le saint qui permet le saint esprit qui habite en chacun d'entre nous qui permet à l'esprit d'agir en chacun d'entre nous nous sommes le temple de Dieu en esprit et en vérité je vais répéter cela de la communion quand il parle de la communion quelques soulagements quelques charités s'il y a quelques unions d'esprit union d'esprit communion d'esprit communion désigne le partenariat la vie éternelle partagée ensemble nous avons commencé cette vie éternelle depuis notre conversion nous avons été régénérés dans les lieux célestes avec Christ nous marchons avec Christ nous sommes enracinés avec Christ c'est la racine qui nous tient nous sommes changés hallelujah par cette conversion rendez ma joie parfaite et ayant un même sentiment un même amour un même âme même pensée la joie que l'apôtre Paul parle ici était liée à son grand souci de l'unité des croyants pas son grand souci il dit rendez ma joie parfaite son grand souci était l'unité des croyants parce qu'en ce temps il y avait des choses qui ne marchaient pas mais Paul redressait constamment l'église et aujourd'hui on ne voit pas les hommes de Dieu en général corriger l'église redressir l'église dans la bonne voie marcher comme Christ a marché ils peuvent apporter toutes sortes de programmes que eux ont décidé d'apporter mais le programme de Dieu c'est d'autres choses c'est ce programme là qui parle c'est tout à fait différent des hommes c'est marcher l'unité des croyants doit marcher ensemble que ça soit Saint-Julie que ça soit Grenby que ça soit Saint-Iacin que Pornonville Longueuil Saint-Ulbert Montréal Québec Montjoli l'unité des croyants doit être là mais s'il y a à corriger quelque chose on doit le corriger dans l'amour avec l'autorité que Christ nous a donné il a épargné chose qui ne se fait pas malheureusement le même amour il parle les mêmes sentiments qui veut dire penser les mêmes choses avoir la même pensée si on a la pensée de Christ on va avoir la pensée de Christ le même amour les croyants doivent aimer tous ceux qui appartiennent comme eux au corps de Christ les croyants doivent aimer comme eux qui appartiennent au corps de Christ tous ceux qui appartiennent au corps de Christ comme je viens de dire que ça soit à Chamonigan la Trois-Rivières à Drummondville etc on doit s'aimer les uns les autres mais pas accepter d'autres doctrines comme l'apôtre Paul en parle de la philosophie et du nouvel âge de la psychologie des esprits démoniaques qui rentrent au milieu de l'Église l'autorité du pasteur ou du dirigeant doit prendre position tout de suite pour chasser ce qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas en parallèle avec la parole de Dieu qui est en dehors de la parole de Dieu chose qui ne se fait pas toutes sortes d'esprits sont entrées dans les églises aujourd'hui dans les années 80 ça se faisait mais avec le temps ce sont beaucoup se sont regardés eux-mêmes et ils ne pensent plus aux autres malheureusement avoir le même âme soudé dans l'harmonie ressentir les mêmes désirs même passion et finalement les mêmes ambitions est-ce que l'Église a les mêmes ambitions a les mêmes sentiments a la même vision on parle du corps de Christ c'est frère comme ça peut être ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même la rivalité c'est de l'orgueil ils vont faire des choses pour leur propre intérêt à eux que chacun de vous au lieu de considérer ses propres intérêts considère ceux aussi les autres la base de la véritable humilité considérez ce que Dieu fait avec les autres considérer ce que Dieu fait avec les autres la véritable humilité pas les rejeter pas frapper dessus mais de les considérer comme Dieu les considère parce que ça lui appartient ça fait partie de sa gloire les frères et soeurs plusieurs ont rejeté cette humilité en arrière d'eux autres ont rejeté des hommes de Dieu ont rejeté des femmes de Dieu ont rejeté ce que Dieu a mis au milieu de son Église pour qu'elle puisse grandir dans la vérité et la justice être un beaucoup ont commencé dans l'humilité mais ils se sont en fait des dieux et c'est pour ça qu'on retrouve toutes sortes de choses au milieu des Églises aujourd'hui des assemblées pourtant c'est le corps de Christ puis Dieu nous appelle à obéir à sa parole et non obéir à l'homme maudit soit l'homme et se confie en l'homme pour se faire des amis pour faire des compromis pour avoir des cadeaux pour avoir des positions maudit soit l'homme et se confie en l'homme qui est l'homme qui est l'auteur de ces versets c'est bien sûr l'apôtre Paul l'auteur il va faire en plusieurs reprises des corrections en évitant en évitant les fausses doctrines il va réfuter les fausses doctrines il va le dire il ne laissera pas ça aller il y a tellement de fausses doctrines qu'il dit puis il s'est laissé aller je ne comprends pas c'est parce qu'il pense à eux et les enfants de Dieu la plupart ne lisent plus de paroles et n'étudient plus de paroles et se confient en l'homme au passeur en avant moi là ça fait 30 ans je suis au Seigneur je ne me suis jamais fié au passeur en avant je me suis fié à la parole de Dieu toujours toujours il faut se fier à la parole de Dieu frère et soeur l'apôtre Paul dira ceci il est une fois de plus important d'adhérer aux doctrines fondamentales de la foi c'est là qu'il vient l'importance d'une vraie conversion dans la foi de la justification par l'esprit de la grâce que nous marchions plus comme nous marchions autrefois sans Dieu Éphésiens 2.2 Paul dit dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde selon le prince de la puissance de l'air nous étions captifs par cet esprit nous étions esclaves du péché une conversion une nouvelle naissance tu deviens esclave de Christ tu es libéré du péché tu deviens esclave de Jésus Christ mais celui autrefois on marchait selon le prince de ce monde nous étions esclaves du péché et c'est le péché qui abondait en nous maintenant c'est la grâce à surabonder en nous en acceptant la repentance la conversion les regrets les péchés on s'est tournés vers Christ et il nous a acceptés dans ses vaux d'amour pour le dire pour le dire marcher autrefois selon le train de ce monde selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion et nous savons que même dans l'église cet esprit agit encore au milieu des assemblées le prince de l'air agit encore frères et sœurs dans les assemblées parce qu'on voit la rébellion de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est diluée la parole de Dieu est rejetée les dons sont complètement enlevés je vais répéter les dons il faut que ça est pratiqué dans la grande assemblée pas dans les maisons nous si on aurait une grande assemblée ça serait pratiqué dans la grande assemblée pas dans les maisons je louerai ton nom dans la grande assemblée saignante c'est Jésus qui parle je louerai ton nom dans la grande assemblée je publierai tes merveilles dans la grande assemblée pas dans les maisons ici on est dans une maison c'est l'assemblée c'est à dire c'est à la grande assemblée on est grins ici amen à la grande assemblée il faut que tout ce que Dieu a donné pour le perfectionnement des saints et pour l'Église doit être pratiqué dans l'assemblée et de laisser le Saint-Esprit agir de laisser le Saint-Esprit parler à l'Église pour corriger pour avertir pour redresser pour consoler pour édifier pour exhorter pour délivrer les malades pour guérir les malades pour chasser les démons c'est la mission que Christ a fait sur la terre et nous sommes dans la même mission depuis la pancôme il n'y a rien qu'à changer amen hallelujah c'est là que vient je pense l'élu c'est là que vient l'importance d'une vraie conversion en la foi de la justification par l'esprit de la grâce pour que nous ne marchions plus comme nous marchions autrefois j'ai pris des notes un matin une conversion c'est comme un changement d'alimentation d'habitude un mode de vie qui n'est plus conforme à celle qu'on avait auparavant du monde actuel on peut le comparer à un régime tu ne manges plus les mêmes choses tu ne fais plus les mêmes actions tu ne manges plus de la même manière qu'autrefois tu ne vois plus les choses comme avant la vie n'est plus la même tes pensées tes habitudes ton corps l'intérieur a été régénéré dans les lieux célestes par le saint esprit dans la personne de Jésus-Christ à la croix du calme nous ne faisons plus partie de ce monde nous sommes de Dieu qu'est-ce que je vais lire un matin j'ai eu ça par le saint esprit un matin parce que je disais au Seigneur une vraie conversion au Seigneur c'est quoi la vraie conversion c'est un changement c'est un changement d'habitude c'est un changement manger la parole de Dieu dévorer la parole de Dieu tu es bon je pense que c'est mon premier message que j'apporte c'est que je suis si calme que son retournons dans l'Épître au Colossien 2, 10, 11 alors Paul dira au verset 10 vous avez tout tellement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité alors Paul dira au verset 10 vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas fait mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps et de la chair Amen Hallelujah Je vais aller jusqu'au verset 10 aussi la Bible dit ayant été ensoigné avec lui par le baptême vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui a ressuscité les morts l'apôtre Paul avait encore corrigé l'erreur qui s'était infiltré au milieu de l'église et mettre il a mis en garde les colossiens dans cette hérésie de cette fausse doctrine qui est apportée de la philosophie qui est contraire à la révélation divine de Dieu et de Christ Hallelujah si on a été enseveli avec lui par le baptême vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité les morts et si cela nous appartient on doit corriger on doit on doit avoir le discernement de toutes les fausses doctrines Paul savait qu'il y avait de faux docteurs et pasteurs parmi le peuple et il leur donnait des avertissements en leur disant que personne ne fasse de vous sa croix par des discours philosophiques frères et sœurs par ce discours qu'on entend quelquefois qui rentre dans les assemblées ils viennent voler la vérité et le salut et les bénédictions à leurs victimes ça ça vient ça vient monter un peu dans mon esprit que j'aime pas ça que Dieu n'aime pas ça il faut qu'il y ait une correction il ne faut pas laisser les choses aller comme ça ces faux docteurs ces faux pasteurs ces faux évangélistes ces faux brimers ils viennent voler la vérité aux enfants de Dieu par des discours et de la philosophie et tout ce qui est contraire à la parole de Dieu et des frères et des sœurs rentrent dedans ça comme comme qu'ils rentreraient dans les clubs ils acceptent ça comme ça pourquoi? parce qu'ils ne vérifient pas la parole de Dieu et la conversion n'est pas forte vous savez il y a eu une fête récemment Dieu me parlait de ça ce matin la Saint-Valentin je vous le dis en vérité frère et sœur tous ceux qui ont participé à ça vendredi ou samedi ils ont pris part aux ténèbres ils ont pris part aux ténèbres ils étaient d'accord avec les ténèbres ces gens marchent avec un double cœur je vais le dire parce que c'est une réalité c'est une déesse du ciel il parle de l'amour c'est pas l'amour de Christ c'est pas l'amour éternel c'est pas l'amour qui va toucher la compassion c'est pas l'amour qui va toucher le pardon c'est pas l'amour qui a été régénéré dans les lieux célestes c'est l'amour du monde la passion la convoitise l'envie c'est une fête commerciale qui est rendue effrayante j'ai rencontré un homme je suis allé au magazine Pias cette semaine j'ai rencontré un homme première fois dans ma vie je vois un homme comme ça il a regardé tous les câbles des affaires de Saint-Valentin il a conchonné c'est une fête commerciale j'aime pas les fêtes monsieur il dit non il y a trop de fêtes vous êtes comme moi j'aime pas les fêtes j'aime aucune fête des païens j'aime pas ça c'est des fêtes commerciales qui font dépenser le monde puis c'est tout du mensonge ben d'accord avec vous monsieur c'est un païen puis l'église elle fête sur elle ça fait que bravo 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 pasteur bravo je vous félicite je vous félicite si je vous vois je ne vous donnerai pas un câble je ne vous donnerai pas un bec non plus je vais vous abattir de sortir de ça de l'église avec amour vous voulez qu'on vous parle avec amour je suis capable de parler avec amour vous dire que écoutez là c'est des fêtes païennes ça pourquoi vous fêtez ça vous trompez le peuple avec ça puis vous trompez avec plusieurs choses aussi que je pourrais dire et je pourrais même nommer les personnes faites attention parce que si le Saint-Esprit m'autorise à parler ouvertement à nommer des personnes je vais le faire parce que le Seigneur est un peu tanné de ces choses là dévoilez les oeuvres infructures et humaines déclorez-les c'est toi dites-les puis l'église toutes les fêtes que vous fêtez discernez un peu qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu quand il dit ne jugez pas selon les fêtes il parle des fêtes de l'ancienne alliance la fête du tabernacle la fête des huttes la fête des luttes il y a des fêtes il y a beaucoup des fêtes ça fait que essayez de discerner un peu l'homme de Dieu sur ces choses là et vous allez être bénis et vous allez commencer à chasser les démons qui sont au milieu de vous parce qu'il y en a beaucoup soyez bénis je termine avec ça passez une belle journée merci Seigneur pour ta parole que ton nom soit béni à travers nos vies à travers ton église à travers les pasteurs à travers chaque ministère que tu puisses convaincre par ta parole parce que c'est ta parole qui convainc nous on aura beau parler 10 000 heures 20 000 heures 40 000 heures si l'obéissance n'est pas là ça en garde chacun d'entre nous que Dieu obéisse Amen 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 Amen